Générique ... 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 D'ailleurs, depuis quelques-uns, Madame de Messieurs, les membres de la famille de mon ami, c'est pas un exercice à suivre pour moi de parler de l'instar. Et depuis de longues années, il y a un ami, un proche, un conseiller avisé. Parce que je connais l'homme, je connais le militant, je connais aussi le maire. Parler de l'homme et du militant, parce que c'est très proche. Il est venu de bonheur de mon engagement politique, de faire part de son admiration et de sa volonté de militer dans les écrits. Alors là, ce qui l'avait servi sur la administration en tant que pro-politique, pour la famille, pour la famille, mais surtout, aussi, ma relation avec le général Lanzana Conte, qui était, pour lui, un grand temps d'état. et c'est ainsi qu'il s'engagea résolument à l'écouter. Il contribuia, de manière non-actuelle, il y a beaucoup de permanents ici présents, à l'implantation et au rayonnement de l'éthique. d'abord, à notre l'éthique, en particulier à Kaloum et à l'Ottawa, mais aussi à Profan, qui ont été originaires séparables et sous-yards où il a grandi. nous avons mené ce combat d'implantation du parti dans toute la Guinée, il était là. Et il était toujours en train de dédiaboliser le président Céline. Il a donné beaucoup dans le milieu sportif et dans la vie de l'Ottawa. Il était gêné de voir son ami et son président décrit comme un homme méchant et ça me gênait. Et il était toujours dans le cadre d'une campagne de porte-à-porte en train de convaincre les gens que ce nous avait été énormément bien. Et c'est ainsi que même dans l'administration publique, même au CETURTG, où il avait des amis, parce qu'il n'a jamais rendu ses amitiés, il m'a trouvé des amis. Je rencontrais que certains, en pleine nuit, dans une maison isolée, parce que naturellement, il ne fallait pas se faire remarquer avec ses amitiés. Mais c'était l'Isa. C'est comme ça, il s'est passé un homme d'exquis, un homme de dialogue, un homme affable. Et il se nombre dans le milieu sportif et dans l'administration publique et même dans les autres parties. Des gens, il avait convaincu une d'accepter de me rencontrer. je dois l'avouer si sans les nommer, beaucoup sans, au sein du pouvoir, mais des bien financièrement, grâce aux démarches menées par l'État humain. Donc, vous comprenez mon émotion, je vais faire un avis, un conseiller. Je viens de régler les problèmes d'Abramiya. Il est toujours pour le dialogue, pour la concertation. Il est flexible. Et pendant la campagne sur les communards, c'est le rôle éminent qu'il a joué, si l'FDG a remporté les 34 quartiers sur les 34 à Rassoumant, c'est grâce en partie à Issaoumant. L'FDG a pari l'habitude de remporter la majorité des quartiers et sur le littoral, il a pari le travail à charmer les politiques de Issa pour que l'FDG gagne les 34 quartiers sur les 34 à Rassoumant. Donc, l'FDG perd l'éminent 4, et ce quartier que le parti s'est modifié depuis pour être en ce côté lorsqu'il est malade, qu'il était malade, peut-être pas suffisamment parce qu'il est toujours plus ou qu'il est toujours plus et depuis le parti à l'intérieur du parti, bien entendu, il y a beaucoup qui sont vraiment malades, qui sont concernés par cette disparition, par cette terre énorme. Et je voudrais dire à la famille, merci pour m'avoir accompagné dans cette aventure. Vous savez, ici à mon âge de l'être militant de l'FDG, visible et audible, n'était pas facile. Mais Issa n'a pas que si, il était toujours à nos côtés. Il était en train de convaincre, de persuader, de bien-nacher de nouveaux militants sur le parti. nous voudrions exprimer notre profonde reconnaissance à la famille de Issa et leur dire qu'ils vont de quoi être fier de l'Issa qui est défilé. C'était un nom de bien, un nom de dialogue, un nom de reconciliation. Chaque fois qu'il y a des conflits, il ne faut qu'en reconnaître. Allons vers lui, parlons avec lui. C'était ça, Issa. Jamais la confrontation, jamais la violence, jamais il n'a opté pour la rupture. Il faut toujours trouver le moins de reconstruire, de ramener les trucs sans respect. Et je dois dire qu'avec la mort de Issa, l'UGG perd un grand filier. Pour la tête du lien qui l'a eu bien, c'était lui de sa légère et carrément le plus puissant l'accueil dans son paradis et de l'homme. Je voudrais remercier tous ceux qui ont fait le déplacement, tous ceux qui ont assisté qui s'assouna dans sa maladie et qui sont venus aussi marquer leur compassion. Les vices sont blessés. Beaucoup sont allés dans la famille. Beaucoup sont venus chez le président de l'UGG pour lui présenter les condoléances. Je voudrais leur exprimer ici mon profond sentiment de reconnaissance et de gratitude et la terre du salle. Merci. Merci beaucoup à monsieur le président de l'UGG. de la famille du feu-mère Issa Souma pour son intervention au nom de la famille. Son fils. C'est une perte énorme pour la famille toute entière. Pour son parti UFDG et pour la Guinée aussi. Aujourd'hui, c'est tellement difficile. Difficile pour nous parce que c'est un vide qu'on ne peut jamais combler. Difficile pour nous parce que c'est un père exemplaire qui nous quitte à jamais. Difficile pour nous parce que c'est toute une famille, c'est l'espoir de toute une famille qui est l'un. C'est le pouvoir de la famille. C'est la grande cathédrale de la famille qui vient de combler. Donc aujourd'hui, nous ne sommes que tenus de notre épreuve de son âme que la perte du Guinée du soir-déjuel. Dans ce moment difficile, nous souhaitons être caractérisés que par deux choses. La première, c'est la force. Pourquoi la force ? Il nous faut cette force pour se démonter cette épreuve. Et la deuxième, c'est la croyance. Nous sommes à vie et nous rapprochons à Dieu. Donc Issa Souma il est parti aujourd'hui à jamais que la perte du Guinée du soir-déjuel. Merci beaucoup. Je ne veux pas dire plus. Tout a été dit. Et je finirai par remercier son excellence de président de la République, colonel de Bouillac et à oeuvrer pour son traitement pour tout après qu'il soit épatué en Guinée et même pour le rapprochement du corps. Donc nous demandons l'incorporation de toutes nos reconnaissances au nom de toute la famille Souma pour qu'on appris de Fouillac et de pauvres un peu partout à travers le monde. Merci. Que j'aime bien l'incorporation. Merci. C'était Monsieur Mbembe Souma fils de Monsieur Issa Souma. À présent donc nous allons inviter Madame la gouverneure de la ville de Bonakry Général Moua Silla. Moua Silla. Excellences, Monsieur le Ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Monsieur le Président de la ville de l'ICG. Merci, Mesdames, les autorités communales, chères familles, parents, amis, chères amigues. Il est pénible pour moi aujourd'hui de parler ici de l'ICSAC. Mais à sous peu de temps, on parlait de la mairesse de Calou. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le lieu pour moi de nous expider du retard parce qu'on est retenus suite au décès du maire de Calou. Maintenant, nous parlons de le décès de Monsieur Issa Souma. Jour pour jour, ça fait six mois qu'on s'est pris dans le cadre de collaboration. Mais avant, on se connaissait dans le cadre du sport. Et le peu de temps que j'ai eu à faire avec Monsieur Issa Souma, je l'ai connu par sa disponibilité. Ma première action, une opération que j'ai eu à faire avec lui, c'était sur le carréfour de Bambéto avec les jeunes de l'Axe pour l'assainissement. Malgré sa santé, son état de santé, il répondait toujours à la peine. Dieu en a voulu comme ça. On ne peut rien contre la volonté. Sur ce, au nom de la population de Conakry et les conseils de vie, j'adresse nécessaire fond de l'air à Monsieur le Président de la République, le Colonel Mamadi Dubouya, mais également à la famille du défunt et à toutes les autorités communales de Conakry. Je vous remercie. Merci, Général. Et donc, après Général Mawassila, gouverneur de la ville de Conakry, nous allons inviter pour la clôture des interventions Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la désynchronisation, Monsieur Mourikoné. Bonjour tout le monde. Je ne rédite pas par la parole à cette cérémonie. Monsieur Issa Souma dans le corps est là. Moi, je ne témoigne pas en tant que ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, mais plutôt en tant que citoyen de la commune de Ratouna. Nous, tous qui sommes réunis ce matin ici, élus locaux, administratifs territoriaux, politiques, le cas de M. Issa Souma d'avoir l'interpellé tous. Ce monsieur a été un maire pour les citoyens de sa commune. Je me rappelle en l'âme de l'éducation, moi, j'avais mes jours à Tawiyah. À la suite, la récurrence des manifestations de rue, où souvent, les jeunes, les enfants étaient victimes. à cause de mes prises de position, mon bailleur, là où il y avait mon bureau, est venu me voir pour me dire que je dois en libérer des locaux sans préavis parce qu'il voulait reçu des indonctions que j'avais la prise de position contre le gouvernement. Ce monsieur Issa Souma qui est touché ici, j'ai été revoir, je l'ai expliqué. Il a demandé à mon bailleur ce jour-là de venir pour lui dire que le contrat de location qu'il m'est dit à ce monsieur n'a rien à voir avec la politique ou une prise de position quelconque. N'ayant pas obtenu satisfaction, monsieur Issa Souma s'est chargé lui-même personnellement d'identifier un local à quitter IPS où nous avons finalement transféré notre bureau après avoir visité de l'autre côté à Taouïa pendant 10 ans. Cela, il l'a fait en tant que maire de la commune, en tant que premier responsable des citoyens de la commune de la Courboise. Comme le manœuvre s'est succès, deux mois après, nous avons reçu une notification du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour déjeter notre agrément qui nous permettait d'exister. Cette semaine, Issa Souma que j'ai été voir pour plaider auprès du ministère de l'administration du territoire de la décentralisation d'abord afin de nous permettre de continuer à exercer nos activités. après plusieurs démarches, Néa, n'a pas obtenu bien de cause, il m'a dit « Mon fils, ce que je peux te conseiller, c'est une question de personne. Démission à tête de cette organisation, tu mets une autre personne et le ministre pour l'administration serait prêt à renouveler votre agrément. Et cette chose que j'ai fait, notre agrément a été renouvelé et moi, je me suis fait écrire après comme secrétaire général de l'OGDH. Je vais te témoigner de la pouvoir. Nous sommes là aujourd'hui en tant qu'administrateur territorial, en tant qu'homme politique, aspirant à diriger ou en train de diriger une portion du pouvoir. On ne gouverne pas pour son parti politique, on ne gouverne pas pour sa communauté, on ne gouverne pas pour sa famille, mais on gouverne pour tout le pays. C'est pourquoi je disais que je ne prends pas la parole en tant que ministre et en tant que citoyen de la commune de la Touma. Ici, ça se m'a fait tous ces efforts sans savoir où j'ai bien, où était mon domicile dans la commune de la Touma, rien, mais c'est parce qu'il s'est montré comme l'incarnation de la bonne gouvernance de la justesse et du maire de la commune de la Touma. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est d'un peu de la grâce de Dieu pour que son âme repose en paix et que si dans le récice de ses fonctions, il y a eu des joueurs et des impatients qui ont frustré pour nous pierre, que chacun comprenne que M. Issa Souma était un homme de paix. Mais les erreurs dans le récice de nos fonctions sont inhérentes. Qu'on pardonne M. Issa Souma et que ses projéritures qu'il a laissé Muriel, sa famille, que le futur de sa gloire puisse continuer à veiller sur ses enfants et à sa famille politique. Je pense que ça c'est un grand exemple aujourd'hui pour l'ensemble des politiques de notre pays. Qu'on continue à promouvoir ces hommes pareils dans l'espace politique qui sont symboles de l'assemblement, qui sont symboles de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada